Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les quatre méthodes de torture dont vous avez parlé et qui étaient utilisées par S21, selon vous, la forme la plus fréquente de torture consistait à frapper le prisonnier. Quels instruments ou armes étaient utilisés pour frapper les prisonniers à S21 ? Sous-titrage MFP. 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 qu'on pouvait utiliser pour y plonger la tête du prisonnier. Il y avait aussi d'autres instruments censés être utilisés pour suspendre les prisonniers par les pieds. C'était une idée de Nath. Merci. J'aimerais vous interroger sur une déclaration que l'on retrouve dans le livre de David Chandler, Voices from S. 21. Il a interrogé un ancien interrogateur, Mab Meng Keng, alias Rin. C'est le document E3, bar 1684, en Khmer, 00191 985, en français, 00357403, et en anglais, 00192. Le président... Le président, could you please repeat the document number because the interpreter could not follow it? No problem, Mr. President. The document number is E3, slash 1684. E3, 1684. It's David Chandler's book, Voices from S. 21. En Khmer, 00191 985, en français, 00357403, en anglais, 00192 822. And this is a quote from David Chandler's interview of a former S. 21 interrogator. Quote, Noon, Sreng, and I were taking a break on the top floor of the canteen at S. 21. At that time, Noon said... Noon said... In interrogation group 1, all you hear everywhere is the sound of beatings and people asking prisoners if they are C, CIA, or not. With a question like that, what can anyone answer if some of them don't even know what C stands for? End of quote. Que peut-on répondre à une telle question si l'on ne sait même pas ce que veut dire la lettre C? Fin de citation. Dans le carnet des interrogatoires, j'ai marqué une page que j'aimerais faire remettre au tableau. Le président de la Lézine. Related to the quote I read de l'accusation. Par rapport à cet extrait du livre de Chandelier, je vous renvoie au carnet de Pontouille, document E3-834, E3-834, Khmer 0077493. J'ai marqué cette page à votre intention, M. Théroy, en anglais 00184-508. Il y a des notes des interrogateurs datés du 11 août 1978. Et à cette page, on lit ce qui suit. La rééducation politique a oublié quelque chose, comme le problème des coups que l'on peut entendre à l'extérieur. Et voici ma question. M. Wittnes, do you remember there being a problem at some point at S21 with a beatings that could be heard from outside? And if you remember, can you tell us a little bit about what led what you remember about this situation? quels sont vos souvenirs à ce sujet? Aukun. Thank you for your question. Réponse. Merci. Talking about the beating up of prisoners and it could be heard outside. This was just an exaggeration. It does not reflect the truth. The scream or the noise as a result from beating up the prisoner did not would not be heard outside. During the proceeding here, I challenged Chomei. He said that he was interrogated for 12 days and 12 nights. And he did not, I challenged him that at that time he did not reveal that he actually insulted the interrogators during the interrogation. So I want to clarify that the noise or the scream as a result of beating up prisoners during interrogation is not truth. It's just an exaggeration could the screams be heard from inside the prison? Question. Est-ce que l'écrit était audible depuis l'intérieur de la prison? I used to sit down at the curving or sculpture area for many days and I never heard any scream from inside. Do you have any explanation or understanding as to why Pond Tui's notes from August 11 1978 talk about the problem of beatings being heard from the outside? Do you have any memory of that? My apology, could you please give me your number of the document? Yes, it's the same page that is marked with the post-it and it's Khmer page marquée d'un post-it en Khmer 00077493. Why is there a reference in their notebook to the problem of beatings being heard outside? who could be audible from the outside? Yes, it's a reference Merci. Je pense que oui, mettez plutôt cela de côté, désormais nous allons surligner aussi la référence à votre attention. Donc, mettons de côté ce carnet pour l'instant, Monsieur le témoin, et je passe au document suivant. Monsieur le Président, si je peux donner à l'exemple ce document E3-74-26, j'aimerais le remettre au témoin. On trouve ici une annotation apposée sur les aveux d'une femme, Dan Siyan, en date du mois de janvier 1976. Monsieur le Président, le Président, vous êtes autoris. Et la référence à la première page de ce document E3-74-26, en Khmer 00172772, il y a une autre manuscrite. Est-ce que c'est votre écriture, Monsieur Kangekiyo ? Réponse. Merci. C'est mon écriture. Au fin de la transcription, pourriez-vous donner la lecture de la note que vous avez inscrite en première page ? Réponse. Je vais lire. As clearly and precisely, poser des questions précises, et recourir à la torture de sévérité moyenne, dans l'objectif de mettre à jour un réseau. Il faut la frapper, jusqu'à ce qu'elle arrête de dire qu'elle est allée au Vietnam, pour se faire soigner de l'améliorer et de la glande thyroïde par son ventaire. As I remember, this document has been presented to me during the investigation stage, and I would like to stand by my statement given during the investigating stage. My feelings at that time, and my memory at that time, was different from now. Mon sentiment et mes souvenirs à l'époque étaient différents de maintenant, à Juge Fence. J'ai sous les yeux la traduction anglaise, on pourrait donc peut-être clarifier. Si j'ai bien compris en anglais, on disait que la torture moyenne était utilisée, mais d'après le document, on dit « more serious torture », et non pas « average torture ». Peut-on préciser ? Pourriez-vous nous donner la bonne version, ou bien est-ce que les interprètes peuvent nous donner la bonne version ? « Average torture » ou bien « more serious torture ». L'accusation. Je vais le répéter. Merci. Je vais le répéter. Je pense qu'en anglais, le terme, c'est modérée. L'accusation, nous allons vérifier auprès des traducteurs, Madame la Chouche-France. En l'occurrence, les coups étaient-ils portés aux détenus de sexe féminin comme masculin? Durant les séances de torture? Réponse. Voici ce que je peux vous dire d'après ce que je sais. J'étais chef de prison. Effectivement, était visé tant les hommes que les femmes. Il y a un cas qui me chaggine jusqu'à ce jour. Un jeune homme a torturé mon professeur et j'ai fait rapport au supérieur pour retirer cette personne de l'unité des interrogateurs. Et puis, le co-prosecution m'a demandé pourquoi je ne l'ai pas tué. Et j'ai répondu à l'époque, j'étais habilité à faire rapport et à le retirer, mais pas à le tuer. Je veux dire que les pratiques étaient utilisées pour les hommes que les femmes étaient visés. Mais pour les femmes, j'ai utilisé les interrogateurs des interrogateurs, par exemple, les wives des camarades Pouille ou Ponne. J'aimerais présenter au témoin le document E3, bar 2475. C'est un rapport sur l'interrogatoire d'un cadre du secteur 22, Manson alias C. Le Président, allez-y. L'accusation. Monsieur le témoin, j'ai marqué le passage qui m'intéresse à l'aide d'un post-it. Je le répète, E3, bar 2475. En Khmer, 0030, 5504. En anglais, 0083, 6681 à 82. Et en france, 0093, 8432. Et j'aimerais aussi faire afficher ce passage à l'écran. Il s'agit d'un rapport établi par les interrogateurs, un rapport dont nous avons déjà parlé. Et voici l'extrait qui m'intéresse. Je cite. Au début, il a complètement refusé de parler de sa trahison. Quand notre camarade l'a torturé de façon très appuyée, il a dit avoir été instruit par Ben en mars 1970. En octobre 1970, on l'a fait entrer à la CIA. Quand on l'a ramené se faire interroger, il a tout nié en déclarant que ses propos antérieurs, il les avait tenus après avoir été torturés très violemment. À présent, il refuse de dire quoi que ce soit. Il est très affaibli. Et la dernière phrase est la suivante. Une torture très appuyée à provoquer des blessures. Dans son nom, c'est daté du mois d'août 1977, le 18. Qui a établi ce rapport faisant état d'une torture très violente ayant fait apparaître des plaies au dos, dans le dos du prisonnier ? Réponse. La personne qui a établi ce rapport. La personne qui a établi ce rapport. La personne qui a établi ce rapport. C'était deux personnes, Un et Hien, les deux interrogateurs. Le camarade Un, lui était chef d'équipe. Merci. L'accusation. Merci. Je vais vous interroger sur une autre méthode de torture que vous avez décrite. Comme vous avez entendu, il s'agit de l'utilisation de sacs de plastique pour étouffer les prisonniers. Qui vous a donné instruction d'utiliser cette méthode de torture ? C'est une pratique inspirée des Yunes. C'est une pratique inspirée des Yunes. Cette méthode a été utilisée dès le moment où j'étais au secteur 25. À l'époque, les Vietnamiens ne recorraient pas à cause des interrogatoires. Parce que cela pouvait provoquer des écimauses. Cette méthode a donc été appliquée dès le mois d'août ou septembre 1970. A compté du moment où j'étais au secteur 25, puis le moment où j'ai été transféré vers la zone sud-ouest. Un jour, j'ai rencontré Van Viet. Il m'a dit qu'il était très occupé. Il m'a dit que les Yunes utilisaient cette technique. Il m'a dit que les Yunes utilisaient un sac en plastique pour étouffer. Il m'a dit que les Yunes utilisaient un sac en plastique pour étouffer. Il m'a dit que cette technique, probablement en 1972 ou 1973. qu'il m'a parlé de cette technique. Même si un tel principe existait, je le mettais rarement en œuvre. L'accusation, pour être sûr d'avoir bien compris, je vais vous donner lecture d'un extrait de ce que vous avez déclaré le 19 mars 2012. E1-15.1, 19 mars 2012, donc, 15h40 de l'après-midi. Je cite. Vorn Vett lui-même m'a donné instruction quant à la façon de torturer ces gens. Sa méthode favorite consistait à utiliser un sac en plastique pour recouvrir la tête de ces gens. Il a dit qu'il fallait regarder le poux ou plutôt prendre le poux à hauteur du cou. Si le poux était rapide, les gens étaient considérés comme des questions. Fin de citation. Quand Vorn Vett a donné ses instructions ou ses conseils, quels étaient ses fonctions ? Arcon. Merci pour votre question. Merci pour votre question. Je suis désigné à la chef de M13 en 20 juillet 1971. Vorn Vett was the spokesman assigned by the Central Committee to come to promote me. C'est lui qui m'a informé de ma promotion. Il était responsable de toutes les affaires concernant le Nord, le Sud, Phnom Penh et d'autres zones. Le frère Vorn était secrétaire de la zone spéciale à l'époque. Cette zone spéciale a été mise en place après le 4e congrès du parti. Et il a aussi mis en place M13 et cette appellation M13 a été choisie par lui-même. En 1973, il a été chargé de s'occuper de l'armée dans le Sud, y compris à Angledyk. Et à l'époque, les frères Paul et Sun Sen sont aussi venus. Et pour Frère Kiu, il était encore à l'extérieur. Donc, je recevais directement mes ordres du frère Vorn Vett et ce à compter de 1971. C'est lui qui m'a donné des consignes. questions. Lorsque vous étiez à M13, aviez-vous des sacs plastiques que vous pouviez utiliser ? Ou ce n'est que plus tard, à S21, que vous aviez eu des sacs en plastique et que vous avez pu mettre en œuvre cette méthode de torture sur instruction de Vorn Vett ? Réponse à M13, je n'avais pas de sacs en plastique. J'utilisais des branches d'arbres pour battre les prisonniers. Je n'utilisais pas des sacs de chromat pour les mettre dans les sacs. pour les mettre sur la bouche ou le nez des prisonniers et verser de l'eau. Monsieur le Président, j'aimerais soumettre de main aux témoins du document E3-BAR 3847, qui contient des annotations et des commentaires concernant l'interrogatoire d'un groupe de prisonniers. Oui, s'il vous plaît. Le Président, vous y êtes autorisé. Pour le procès verbal, les pages spécifiques de ce document sont sur le Rénon Khmer 0017 3829 à 30, en anglais 0022 3916, en français 0027 1475. Le document E3-BAR 3847. Monsieur le témoin, j'ai marqué ces pages d'un autocollant pour que vous puissiez les retrouver facilement. Cette page porte des commentaires manuscrits relatifs à l'interrogatoire d'un groupe de prisonniers. Peut-on projeter le document à l'écran ? Au paragraphe 2.4 de cette page, il y a des notes concernant le prisonnier Paul Lim alias Sitte. Le texte dit, type de torture, comporté avec des câbles électriques et étouffement avec des sacs en plastique. Un peu plus loin, il y a des notes relatives à un autre prisonnier Paul Lim alias Sitte, paragraphe 3.3, où il dit, je cite, torture, comporté à l'aide de câbles électriques et étouffement avec des sacs en plastique. Après la torture, il a accepté de parler de la réunion de planification qui devait être convoquée avec Sapone. Monsieur le prisonnier, reconnaissez-vous l'écriture sur ces notes ? Je ne me souviens pas de cette écriture. Je ne la reconnais pas. Mais j'aimerais donner mon impression ou mes observations à la page 0017, 38, 29. J'aimerais faire une observation sur l'écriture. Déjà, je ne reconnais pas cette écriture, en Khmer, n'était jamais utilisée. C'est l'initial du terme Tom. Tom n'était jamais utilisé. Le mot initial en Khmer, tombeau, n'était pas utilisé. L'accusation. On parle de coups portés à l'aide de câbles électriques. Quel type de câbles était utilisé par le temps ici ? Le fait de battre physiquement les prisonniers à l'aide de câbles électriques ou bien par le temps d'électrocution ? En réalité, on a mis les câbles et on en faisait un tige pour frapper les prisonniers. Il n'y avait pas d'électrocution. Une question, est-ce que les interrogateurs avaient des câbles électriques à S21 ? Il y avait des câbles dans des maisons partout. Ils utilisaient les câbles de ces maisons pour frapper les prisonniers. Je vais passer à la prochaine méthode de torture, dont vous avez parlé de l'utilisation des décharges électriques. Vous avez dit que cette méthode de torture était privilégiée par votre prédécesseur, Nat, le chef des S21. Pourquoi est-ce que Nat privilégiait cette méthode de torture ? Je ne peux rien vous dire au sujet des préférences de Nat. Il a donné au cadre une fois des téléphones élémentaires manuellement. Et à l'époque, de tels téléphones étaient nombreux. Je ne peux pas vous dire ses préférences. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous ne savez pas, dites-le. Merci madame la juge, j'étais le témoin. Question, avez-vous vu les téléphones qui étaient utilisés pour infliger les décharges électriques aux prisonniers? Réponse? Oui, je les ai vus. Les téléphones étaient utilisés pour la communication à l'intérieur de S21. Il y avait un centre dans l'ancien-tout du lycée Ponyet, le câble était interconnecté. Et les téléphones étaient alimentés manuellement. Ces téléphones étaient également utilisés pour la torture. Et ces téléphones étaient également utilisés pour la torture. Question, savez-vous comment est-ce qu'ils étaient raccordés ou connectés au corps des prisonniers? Comment est-ce que les décharges électriques étaient-elles infligées à l'aide de ces téléphones? La réponse, un câble était connecté au gros orteil, à chaque gros orteil. Question, comment le saviez-vous? Qu'est-ce que les décharges? En parler également, cette information, je la tienne de tiers. Monsieur le Président, de l'accusation, j'aimerais présenter le document E3-3841 au témoin. Le 3-3841, qui est une partie des aveux de Oum Sun. Le Président, allez-y. Pour le procès verbal, il y a deux parties que j'ai soulignées à votre intention. La première partie, c'est une annotation qui apparaît à l'URL en Khmer 00172792, 172792. Est-ce qu'on peut présenter cette page à l'écran ou projeter cette page à l'écran? L'URL en anglais, 00234, 676 et 223, 142 et 223, 143 en anglais, en français, pardon, 00. Do you see the annotation on that page? Mr. Kanga Keeb, is that your handwriting? En français, 0029-6037. Monsieur le témoin envoyé pour l'annotation sur cette page, s'agit-il de votre écriture? À la page 00172792, il y a une annotation. Il n'a pas encore avoué, point d'exclamation. Employez l'écriture. C'est mon écriture. Et j'ai donné cette instruction aux interrogateurs. L'accusation, reportez-vous au voie du document en Khmer 00172869, 172869. Est-ce qu'on peut projeter cette page à l'anglais? 00825417, en français, 009555087. Il s'agit d'une déclaration de ce détaigneur. Je cite. J'ai été déçu d'être moudi, battu et électrocuté par nos camarades. Plus tard, je voulais me suicider par pendaison, car les camarades m'avaient battu, frappé et électrocuté, quand j'avais refusé d'avouer mes erreurs, comme l'Ankar me l'avait expliqué au début. Fin de citation. Tout d'abord, pouvez-vous dire à la lumière de ce document qui était l'interrogateur de ce prisonnier? Merci. 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 Monsieur le Président, vous pouvez y aller. Merci. 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 qui était basé au bureau P98. Cette personne avait déjà été arrêtée. Les deux personnes ici avaient déjà été arrêtées. La version en Khmer est un peu différente de la version de la traduction que j'ai entendue. C'était le chef du comité de télécommunication de l'État-major. Sareun travaillait à P98. Elle avait deux frères, d'après mes souvenirs. Merci. J'aimerais présenter aux témoins deux autres documents. Le premier, le document E3-3844. Le deuxième, le troisième, le troisième, le troisième, le troisième, le troisième. Avec votre permission, M. le Président, j'aimerais que ce document soit remis aux témoins. Le Président, allez-y. Monsieur le témoin, pendant que vous examinez ce document, je vais donner les références pour le procès-verbal. Le premier document, qui comporte les confessions, les affaires de Palfaine, les aveux de Paul Lapen, le Khmer, ERN-0017-3-5-9-8, le document E3-38-4, en Anglais, 0-0-9-62, French, 0-0-8-6-9-3-8-9-3-8-9-3-8-9-3-8-9-3-8-9-3-8-9-3-4-8-2-8-9-3-8-9-3-8-9-3-8-8-9, de l'un des interrogateurs. Je vais commencer par ce premier rapport, M. le témoin, le document E3-3844. Et si nous pouvons le montrer sur le screen, la déclaration du rapport sommaire de l'interrogateur se dit comme suit. Je lui ai demandé de mettre ses deux mains ensemble et de séduire le muret, le câble électrique et le fouet. Au même moment, j'ai écrit des mots pour qu'il puisse les mémoriser. Il les a mémorisés pendant plusieurs heures. Je lui ai montré une image d'un homme avec une tête de chien et je lui ai demandé de vénérer l'image tout en mémorisant les mots. Il a accepté de mémoriser ces mots et a vénéré l'image pendant longtemps. Je ne me rappelle pas pendant combien de temps il l'a fait, mais c'était pendant la matinée, le même jour. Toute cette matinée-là, mes questions se sont focalisées sur son parcours scolaire et au même moment, je le frappais. Alors, il a décidé d'avouer. Fin de citation. Monsieur le témoin, ce rapport indique que l'interrogateur a demandé au détenu de saluer je ne sais pas si il s'agissait d'un satou, mais ils ont demandé au détenu de se baisser et de faire ce salut. Est-ce que vous savez pourquoi l'ont demandé au prisonnier de le faire ? Le fait de vénérer une image d'un homme. portant une tête de chien was used. Je ne saurais dire à quand remonte cette pratique. Cette image renvoie à Nixon et Ho Chi Minh. Les prisonniers ont demandé au prisonnier de vénérer les deux images. Oh, my goddess. Oh, my god and goddess. Je comprends votre témoignage sur l'image du chien, mais il est dit ici que le prisonnier vénérait également les câbles électriques et le fouet. Quelles en étaient les raisons ? Est-ce que ces instruments étaient posés de façon à ce qu'ils soient bien visibles par le prisonnier lorsqu'il arrivait pour l'interrogatoire ? à ce qu'ils soient à ce qu'ils soient à ce qu'ils soient L'image est posée pour les prisonniers pour payer au hommage. Après, ces prisonniers ont pris le prisonnier pour qu'ils la vénèrent. Il s'agissait d'une image de chien. Cette pratique était utilisée. Les câbles électriques et les fouets dont parle de l'interrogateur est-il mis en évidence pour que le prisonnier puisse les voir quand il est arrivé pour l'interrogatoire? Réponse? Tout dépendait des méthodes utilisées par les interrogateurs concernés. Je n'ai pas donné d'instructions précises sur les méthodes à utiliser. Je vais vous donner l'extrait du deuxième document. Je vous ai remis le document E3-74-37 à l'URN à Khmer 0017-3742 à 43. En anglais, 00780892 en français, 00800851. Il s'agit de l'interrogatoire et des affaires de Soor Heng. Ce document est intitulé « Rapport de clarification ». Je cite, « Je lui ai demandé de se prostrer devant les manches des deux chiens. Au départ, il n'a pas suivi mes instructions, mais après l'avoir frappé, après que je l'ai frappé, il l'a conseillé à admettre qu'il était un traître. Mais il ne m'a pas parlé de ces réseaux de traîtres, j'ai parlé à plusieurs reprises, et j'ai parlé de politique pour l'embrouiller. » Il a alors accepté de me parler de ces réseaux de la CIA. Ma question est la suivante. Les derniers deux rapports d'interrogatoire étaient de juillet 1978. Celui dont je viens de donner le lecture date de 18 juillet 1978. Qui était le supérieur à qui vous faisiez rapport en juillet 1978 ? Je n'avais pas de communication personnelle avec lui. Avec Somsen, à conté lui 15 août 1978, je n'étais plus en contact avec lui. Et de ce moment-là, le 15 août 1977, je n'ai pas été plus en contact avec lui. Et de ce moment-là, le 15 août 1977, je n'ai pas été plus en contact avec lui. Et de ce moment-là, le 15 août 1977, j'ai adressé mes rapports aux frères Noun. Pour que tout soit bien clair, ce moment-là, c'était le moment où ont été établi ces rapports, vous-même, vous faisiez rapport et envoyez les documents à Noun. C'est exact. Réponse. C'est exact. Le président. Merci. Le moment est venue d'observer une pause pour le déjeuner. Les débats reprendront à la 13h30. Le Personal shit is now time for lunch break from now until 1.30 p.m. Security personnel are instructed to bring Q transport and the drinks to rooms et le témoin à leurs salles d'attente respectives. Et veuillez les ramener dans le prétoire pour 13h30. Et pour les bénévoles, le président, 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 à 1h30. Le Président, le Président, est maintenant à la réception. La réception de l'audience. La réception de l'audience.